N'oubliez jamais que vous êtes une fierté. Rares sont aujourd'hui les nations dans le monde qui sont capables de répondre sur des commandes d'hélicoptère, sur des commandes d'aviation civile, sur des commandes militaires, sur des commandes spatiales. Nous sommes encore une de ces rares nations grâce à vous, et avec une capacité à être ceux qui répondons sur l'accélération. La deuxième chose, elle est ici, et elle est sous notre pavillon Auvergne-en-Alpes. On s'était fixé l'objectif il y a 4 ans de faire de l'aéronautique un des drapeaux emblématiques de ce qu'est l'industrie de notre région. Aujourd'hui, vous êtes plus de 160. Nous sommes la délégation régionale la plus importante. Vous avez réussi à réinvestir avec même une trajectoire d'emploi qui a dépassé celle de 2019. On a porté ensemble des plans que vous avez su vous approprier, je pense notamment aux dispositifs de former pendant la crise pour éviter de perdre les compétences. On vous a tous, et on a tous essayé de vous accompagner sur vos trajectoires. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Je veux que vous réussissiez. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes détenteurs de 3 choses qui sont fondamentales pour l'avenir de notre pays. D'abord, c'est l'industrie. Il n'y a pas d'avenir dans une France qui ne soit pas une France industrielle. La deuxième chose, c'est la souveraineté. On nous a expliqué que dans la mondialisation, la souveraineté était un domaine dépassé. Pourquoi j'aime l'aéronautique ? Parce que c'est un domaine où on sait que la souveraineté est fondamentale. Et la troisième chose, et ça c'est notre force. Notre force, elle est là, elle est autour de vous. La force de notre pays, elle est dans nos territoires. Et il faut redécouvrir cette profondeur, cette énergie, cette capacité d'innovation du territoire. Si on veut redonner de l'énergie à la France, il faut partir de nos bassins d'emploi. Il faut partir de nos territoires d'ultra-compétitivité. Il faut construire une France de région dynamique, entreprenante, et qui permette d'être heureuse en remettant tout le monde autour d'un projet qui soit ambitieux et avec du souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada